Il n'y a rien de mieux pour parler de Paris et d'un mystérieux complot à base de peinture du 15e siècle que le Louvre. Ce ne sont pas le Da Vinci Code et Belphegor qui diront le contraire, ni Tomb Raider, The Angel of Darkness. Le célèbre musée est modélisé pour donner une contenance à l'intrigue du jeu en proposant un contexte connu de tous. Et ça permet de rendre crédible l'histoire des peintures d'Obscura de l'intrigue en immergeant le joueur dans des reproductions d'oeuvres classiques de la Renaissance italienne. Toute l'astuce c'est d'utiliser des éléments réels pour rendre légitime le fictionnel, la crédibilité avant tout. C'est en fait un procédé qui est souvent utilisé tout au long de la saga. Il n'est pas rare que ces jeux utilisent des reproductions d'oeuvres antiques pour consolider l'univers et l'histoire qu'ils proposent. Ce sont souvent des objets qui vont servir à rendre crédible l'intrigue ou un environnement et qui vont le plus souvent être un élément de décor. Mais rendre crédible ce n'est pas proposer des représentations réalistes. Et si c'est intéressant de proposer aux joueurs d'appréhender des oeuvres antiques, il n'empêche qu'elles sont souvent présentées dans des contextes fictionnels. Par exemple, ce bas-relief exposé au musée national archéologique d'Athènes, qui ornait un mur dans la nécropole de Kerameikos, se retrouve dupliqué sur les murs du Coliseum de Tomb Raider. Mais revenons en 2003. Angel of Darkness vient de sortir. Elle concentre toute la première partie de son intrigue picturale à Paris et le Louvre devient un environnement jouable. Si on regarde la carte du niveau, on se rend vite compte que le lieu est tronqué et bien plus petit qu'en vrai. Sans doute pour coller aux limitations techniques de la PlayStation 2. Et ce n'est pas une portion du Louvre qui est modélisée, mais simplement un ensemble de salles qui vont servir au level design. Ceci dit, la modélisation de certaines salles s'inspire des salles réelles du musée, comme la Grande Galerie, et c'est plutôt réussi. Mais bizarrement, elles sont entrecoupées de salles complètement random. Et si la forme des salles et leur agencement est fictionnel, pour servir le level design, c'est aussi le cas des éléments présents dans ces salles. En effet, contrairement à ce qui est représenté, le Louvre est classé par département, et les peintures ne sont pas exposées avec les antiquités. Mais cette erreur n'en est pas vraiment une, puisque ça permet tout simplement de créer des mécaniques de saut à base de lasers à éviter, et des puzzles à base d'objets à pousser et à tirer. Bref, les espaces du Louvre ne sont pas respectés, et heureusement, parce que s'il fallait jouer dans une modélisation réaliste, on passerait son temps à avancer tout droit dans des environnements très homogènes. Et oui, le Louvre, c'est pas un modèle de ludification, même avec les osu-guides. Et je ne pense pas vous surprendre si je vous dis que la grande majorité des tableaux accrochés dans Tomb Raider ne font absolument pas partie des collections du musée. Si les noces de Cana et la Joconde sont, entre autres, tableaux bien au Louvre, ce n'est pas le cas pour la plupart des autres, comme la naissance de Vénus, qui est exposée à la galerie des offices à Florence, la Seine, qui est à Milan, ou encore le portrait de Méduse, qui est aussi au musée des offices. En regardant les tableaux de plus près, en plus des pixels apparents, on remarque qu'ils sont tous issus de la Renaissance italienne. Et bien évidemment, ce n'est pas un hasard si la trame narrative parle de peinture italienne du XVe siècle. Et comme le monde est bien fait, à côté de la Joconde dans le Louvre, il y a des peintures de la Renaissance vénitienne. Bon, il y a quelques approximations dans la représentation des tableaux, comme la texture du portrait de la Méduse qui la transforme en tableau carré, ou certaines proportions et échelle un poil foireuse. Mais dans l'ensemble, rien d'aussi grave que de mettre une statue de dieu grec Poseidon dans un temple égyptien. Ouf. Je vous parlais en début de vidéo de cette volonté d'intégrer des éléments réels dans les Tomb Raider. Et bien je pense que c'est le bon moment pour vous parler de Samuel Morse. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de l'invention du télégraphe, mais d'une de ses peintures, Louvre Galerie. Dans ce tableau, on peut y voir le salon carré du Louvre. La Joconde est en bonne place et on peut reconnaître une partie des noces de Cana. Mais voilà, les œuvres représentées dans le tableau ne sont pas toutes accrochées au salon carré. Samuel Morse a choisi de représenter les œuvres du Louvre qu'il considère comme importantes, et les a rassemblées dans un même espace. De même que l'accrochage est bien plus fourni que dans la réalité. Pour l'artiste, ce tableau a une visée pédagogique. Une fois de retour aux Etats-Unis, il veut montrer à ses contemporains les œuvres européennes importantes. Et dans une certaine mesure, et avec prudence, j'y vois un rapprochement avec les approximations de Tomb Raider. Puisque même si la pédagogie n'est pas l'intention initiale du jeu, il n'empêche que le joueur se sera promené entre des peintures du 15e et 16e siècle sur tout un niveau. Et mine de rien, ça peut créer des petites références visuelles pour le joueur. Et en parlant de ça, s'il y a un tableau important de Leonard de Vinci, c'est bien la Joconde. Et The Angel of Darkness va le mettre en valeur en faisant de la salle de la Joconde, un élément central dans la progression du niveau, c'est la seule salle à puzzle de tout le niveau. Le joueur sera donc bloqué dans cette salle entre la Joconde, les noces de Kana et le portrait de Méduse, tant qu'il n'aura pas résolu une petite énigme. Bon, l'énigme est à l'image du jeu, c'est pas terrible d'après les joueurs, et pas fini d'après les développeurs. Mais toute la scénarisation du puzzle tourne autour de la sécurité de la Joconde, et je pense que c'est un petit clin d'œil au vol de la Joconde de 1911. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Joconde est représentée dans une armoire à vaisselle en verre, c'est tout simplement parce que les développeurs ont repris la musographie de 1974. Le choix est d'autant plus étrange que lorsque le jeu est en développement, la Joconde est accrochée comme ceci. Et naïvement, je me dis qu'un cube, c'est plus simple à modéliser qu'une armoire. Mais à part ça, l'ensemble des choix de core design concernant le Louvre sont réfléchis et s'inscrivent étrangement dans une vraie logique de game design, de la distanciation du Louvre physique au choix des peintures en texture. D'ailleurs, pour ces dernières, si vous voulez jouer dans un Louvre un peu plus réaliste, sachez qu'il existe un mode qui reprend en partie les peintures accrochées dans le musée. Et si vous avez décidé de ressortir votre PlayStation 2, voici le cheat code qui vous permettra de vous rendre directement dans les galeries du Louvre virtuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada